Je suis de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est en fait un grand regroupement de l'association étudiante. C'est aujourd'hui le premier syndicat étudiant, la première organisation représentative des étudiants qui travaille à la fois pour représenter les étudiants dans les territoires et au niveau national, et en même temps qui construit et mène des projets d'innovation sociale pour accompagner les étudiants contre la pauvreté, pour l'orientation, pour l'accès à la culture ou la citoyenneté. Aujourd'hui, il y a des débats un petit peu faussés sur l'orientation post-bac, puisqu'on a tendance à se focaliser sur l'admission post-bac qui n'est finalement qu'un outil, et complètement éclipser le caractère profondément ségrégatif de l'orientation aujourd'hui et de l'ensemble de notre système scolaire. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on essaie de réfléchir, c'est ce qu'on appelle le moins 3 plus 3, c'est-à-dire prendre la question de l'orientation au moins 3 ans avant le bac et l'amener jusqu'à au moins 3 ans après le bac pour prendre le parcours de l'étudiant dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, les débats se font un petit peu biaisés, puisque finalement, on se pose enfin la question de l'orientation, juste au moment où il n'y a plus de place de l'enseignement supérieur, puisque de se poser vraiment la question d'une manière générale sur comment est-ce qu'on peut créer les conditions de l'émancipation et de la démocratisation de l'enseignement supérieur pour tous les jeunes. Pour améliorer l'orientation des jeunes, il faut à la fois agir sur la question des parcours, mais aussi sur la question des acteurs. Sur les parcours, ça veut dire qu'il faut vraiment individualiser la question de l'orientation, justement pour réussir à déconstruire un petit peu tous les déterminismes sociaux qui s'appliquent aujourd'hui aux étudiants, toute cette ségrégation sociale, le fait qu'il y a des limites qui sont géographiques, des limites qui sont sociales, des limites qui sont financières, justement à l'accès aux études et plus tard aux métiers que l'on souhaite. Donc il y a vraiment ce travail à faire. Ce travail, il va par un renforcement justement d'un certain nombre d'acteurs. Et ce renforcement des acteurs, c'est notamment ce qu'on appelle le service public régional d'orientation qui correspond aux missions locales, au centre d'information et d'orientation, à l'ONICEP, qui aujourd'hui voit ses moyens baisser de plus en plus et son action qui a beaucoup de mal à se coordonner à l'échelle régionale. Il faut vraiment renforcer la mutualisation, cette coordination, pour s'assurer que tout le monde puisse bénéficier de cet accompagnement. L'autre travail va vraiment se jouer dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, aujourd'hui, il y a à la fois sous-effectifs en matière de conseillers d'orientation psychologue, des professeurs qui sont malheureusement pas toujours bien informés sur les filières du supérieur et des jeunes qui sont globalement perdus. C'est à la fois en augmentant les moyens, en améliorant la qualité de l'accompagnement pour déconstruire un petit peu tous ces clichés qu'on va avoir sur l'enseignement supérieur et en même temps en faisant venir l'enseignement supérieur dans le lycée par des conférences, par du lien avec des étudiants, par tout ce travail-là, qu'on va réussir un peu à déconstruire comme ça. Ce qu'il faut, c'est changer la philosophie globale de l'orientation pour faire une orientation de l'émancipation et pas une simple orientation de la gestion des flux comme on fait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada